Salut les gens, je suis super heureux de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup jouer, mais voilà, je vous laisse avec les meilleurs moments. José qui se prépare, qui est prêt à l'attaque. Une attaque en revers et... But. Et ici c'est un peu plus technique, puisque c'est l'utilisation du pion de mon adversaire. Et donc, il faut frapper au bon endroit pour que la baille aille se loger dans l'angle. Mon adversaire, il est comme tout le monde en fait, quand il ne sait pas quoi faire, il botte en touche. Mais il y a toujours un truc à faire là-dessus, et des fois ça marche. Un genre de tir super dur à réaliser, mais quand tu réussis, ça fait plaisir. Là avec mon pion du haut, ça aurait pu le faire, mais j'ai choisi une autre solution. Peut-être un peu moins simple, mais sympa. Il y a un gros facteur chance dans cette pénétration. Mais voilà le facteur chance qui était de mon côté cette fois. Mon adversaire se démène comme il peut pour sortir la balle. Très bien. Là, direct, ça va être un peu chaud. Bon, on utilise un peu le rebord. Et ça arrête, non ? Et j'ose espérer, place un pion juste devant les buts et rebondit contre son adversaire afin de pouvoir mieux le placer. Son adversaire qui... Slip sa race. Comment évaluez-vous ce but, Jean-Louis ? Alors ce but, c'est un but tout à fait simple à maîtriser une fois qu'on est bon à se carter. Petit moment de concentration, il n'a aucun pion à l'arrière. On va tenter de renvoyer dans les buts. Ça, c'est un tir basique simple quand on a l'habitude de l'envoyer comme ça au hasard. Mais pas si simple que ça. Et là encore, parce que j'aime bien, je n'ai pas été au plus simple. Il y avait les deux autres pions. L'arrière qui était un peu plus sympa. Voilà, mais bon, ça force mon adversaire à devoir sortir la balle. Pareil, j'avais deux, trois trucs simples. Mais voilà, je trouvais ça plus sympa. Oh, le désespoir de l'adversaire qui ne sait pas quoi faire et qui bloque le jeu de contre de ton côté. Donc, tu ne peux pas marquer, soi-disant. Là, j'utilise le pion de mon adversaire pour pouvoir orienter mon tir et... Voilà, je prends un risque en faisant ce tir, mais je la vois tellement rentrer. Et j'ai eu raison. Oh, la petite marseille qui se dit ne peut rien faire et puis si. Bon, là, si je bloque là, je pense qu'il ne peut rien faire. Ouais, je ne vois pas de possibilité, il n'y a aucune au port. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il tape sur mon... Oh, bâtard ! Écoute, je suis peigné, mais j'ai le droit de bugger quand même. Ah, frère, à ce niveau-là, ce n'est plus un bug. Ouais, mais t'as vu ? Mais c'est un but trop facile à marquer. Tu vas faire quoi ? Regarde bien, petite merde. Et voilà, il y a une autre tournoi. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça. C'était pour flatter mon égo, en fait, je crois. Au fait, je crois que je ne me suis pas encore excusé pour les musiques, là. Ça a changé de musique. J'avais que ça sur mon téléphone. Donc, voilà, quoi. Et on continue. Mais c'est un très bel engagement, marmoud. Merci, Eduardo, ça me fait plaisir, t'as vu ? Oui, je ne sais pas trop comment il va se démerder pour la sortir. Tu vas réussir, là ? C'est vraiment un suspense de ouf. Oui, là, je pense que le mec, il sautait de joie, tu vois. Genre, ouais, je réussis à la sortir et tout. Mais t'es calme, ça me doit te placer. Mais c'est soublier. Votre attention, s'il vous plaît. Le tir de précision à destination des buts de mon adversaire est fait. Bon, là, soyons logiques. Elle n'ira dans les cages de mon adversaire que s'il rebondit une seconde fois sur le cul de mon pion. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, ça, c'est cadeau parce que j'en marque plein. Ça aussi, c'est cadeau parce que j'en marque plein des comme ça aussi. Et celui-là aussi, c'est cadeau parce que j'en marque aussi plein des comme ça, des très souvent. Et celui-là, c'est cadeau aussi ? Et euh... Bah, pourquoi ? Peut-être parce que j'ai un peu trop hésité entre le double rebond et autre chose. Et qu'en fait, tout ce que je vais faire, c'est plutôt la placer, tu vois. Donc, la placer devant son pion pour qu'après, lui, voilà. Alors, c'est pas vraiment des buts. Qu'est-ce que t'en dis, Mourad ? Eh bien, tout à fait, très cher. Il s'agit en fait d'une salve d'attaque de l'adversaire afin de placer et de venir loger le ballon au fond de vos propres cages. Et vous, ce que vous allez faire tout du long, c'est essayer de ressortir cette balle. Oui, tout à fait, parce que dans Soccerstar, il faut l'expliquer, le but étant de marquer aussi, mais de savoir aussi bien se défendre et aussi de savoir sortir un maximum de balles des cages et donc de pas être mis en difficulté par son adversaire. Là, mon adversaire n'arrête pas d'attaquer. Il attaque, mais à fond, et il espère effectivement marquer pour lui, il est à deux doigts. Il ne faut surtout pas faire d'erreur, car la moindre erreur peut lui être fatale. Et le moment fatal, c'est celui-là. Ouais, comme ça, c'est aussi la routine. On en marque plein, donc voilà, sommes-nous obligés vraiment de parler de ce type de but qui, en plus, n'a rien de fameux. Rien de fameux et surtout facilement dégageable par mon adversaire. Et s'il s'est utilisé ses pions, il peut faire un truc sympa. Bon, ok, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, il n'a pas voulu faire un truc sympa. Moi, écoute, je n'ai pas envie d'utiliser le ballon, j'ai envie d'utiliser son pion. Il faut frapper au bon endroit. Ici, il tire de précision. On utilise ensuite son propre pion pour rebondir et pour faire un truc vraiment sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici une belle définition de l'opportunisme. Alors, en gros, je vais, moi, faire deux tirs sympas qui vont presque, presque aboutir, mais que mon adversaire va réussir à chaque fois à sortir. Par exemple, celui-là, il n'est pas forcément simple à sortir, mais mon adversaire a été très bon et a eu une très bonne idée. Ici, sur un simple double rebond, on peut marquer le but en pressant le ballon, mais on échoue. Et donc, l'opportunisme, c'est ça. Qu'est-ce que je n'aime pas quand un mec arrive à placer ce genre d'engagement ? Elle est encore assez éloignée de la ligne pour pouvoir en faire quand même une sortie assez sympa. Mais je dois dire que franchement, c'est un engagement de merde. à ce moment, c'est un engagement de merde. D'accord ! Sous-titrage ST' 501 ...